Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte avec D.R.E.A. Alien Abduction Horror. Il s'agit d'une version démo qui est actuellement disponible sur Steam. Le jeu quant à lui est prévu pour sortir au début de l'année 2022. C'est un jeu qu'on pourra jouer au clavier souris ou à la manette. Le jeu va être en français au niveau de l'interface et des sous-titres. C'est un jeu qui nous est présenté comme étant de type horreur, extraterrestre, survie, thriller. On va découvrir tout ça ensemble, on va lancer une nouvelle partie puisqu'on a la présentation du jeu au début de l'aventure. On est parti. Des phénomènes inexpliqués se sont produits à la ferme Gracewood. Dans la nuit du 7 août, la famille Sherman a été témoin de lumières vives dans le ciel qui se déplaçaient à une vitesse vertigineuse au-dessus du champ de maïs. Les lumières se sont déplacées dans une direction chaotique et à des vitesses différentes. Après un certain temps, elles ont disparu. Ce comportement étrange dans le ciel a été observé la nuit, à la même heure pendant cinq jours. Selon le propriétaire de la ferme, tous les animaux sont devenus fous. Le chien est devenu agressif, a tenté de l'attaquer et l'a mordu. Les enfants se sont plaints que quelqu'un marchait sous leurs fenêtres. Le fermier Peter Sherman lui-même, alors qu'il travaillait dans les champs, a vu une étrange silhouette qui ne ressemblait pas à un homme. Qu'est-ce que c'est, tromperie délibérée, envie d'attirer l'attention sur vous ou la sensation d'une invasion extraterrestre ? Le journaliste Taylor Fox se rend à Griswood Farm pour réaliser un reportage photo pour son journal local. Ok, alors nous voilà en jeu. Parler au fermier Peter Sherman. Et donc on est journaliste pour One News. Est-ce qu'on peut interagir ici avec le véhicule ? Non, je n'ai pas l'impression. Les graphismes sont plutôt jolis. Alors je pense que ça doit être ici. Qu'est-ce qu'il est marqué ? Sherman House. Ok, et puis alors on va pouvoir prendre des photos pour compléter notre reportage. Alors par contre on peut pas courir. Est-ce qu'on peut se baisser ? Oui. On peut pas sauter non plus. Ok. On a entendu un craquement ici au niveau du maïs. Oula, j'ai cru que c'était... Mais c'est quoi ça ? C'est un épouvantail. J'ai cru que c'était quelqu'un qui était vraiment crucifié. On va pouvoir zoomer. Alors voilà la maison des Sherman. Une note du fermier. Monsieur Fox, nous avons pris rendez-vous mais une catastrophe a frappé. Notre fille a disparu. La femme est allée chercher de l'aide en ville. Mon fils et moi sommes allés inspecter la ferme. Nous laisserons des notes pour vous et la police si on était séparés. Faites attention. Peter Sherman. Ok, bon. Découvrir la maison. On va refermer. La porte ne se ferme pas complètement. Je sais pas en quelle année ça se passe. J'ai l'impression plutôt dans les années 90. On va d'abord faire les choses dans l'ordre. Le frigidaire. Alors ça je pense que c'est la famille. Ouais, sur la photo les membres de la famille Sherman. On l'air assez jeune et en bonne santé. Et à nouveau en exploration. Un vieux journal. C'est un vieux journal sur les crop circles et autres phénomènes inexpliqués. Donc oui, les crop circles, ça va être les dessins dans les champs de blé où certaines personnes prétendent que ce sont des atterrissages d'ovnis. On dirait que cela se produit ici depuis longtemps. Pourquoi je ne le savais pas ? Effectivement, on en voit un ici sur l'image. Qu'est-ce qu'on a du lait ? Une pizza déjà consommée. Enfin, le carton tout du moins. Bon allez, avant de monter, on va d'abord aller voir ici. Ah bah c'est fermé. Est-ce qu'on peut interagir là ? Non. On va découvrir la maison. C'est quoi ? C'est un extincteur ? Un système électrique. À nouveau une photo. Les membres de la famille Sherman. Rien de particulier. C'est quoi ça ? Une valise avec une casquette ? On dirait que là le livre était utilisable. La famille Sherman toujours. Pas de possibilité d'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une chambre ? Une chambre d'un des enfants. Ah, c'est la fille qui a dû disparaître. Un talkie walkie. Apparemment, il appartenait à la fille disparue. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre des sons très étranges. Mégane. Je ne sais pas si on devra l'utiliser. Non, on va le remettre. Je pense effectivement qu'on doit entendre les... Les aliens, puisque là c'est un jeu d'horreur avec des aliens. Ah ben là, ça doit être Mégane, à mon avis. Note du fermier. C'est la chambre de ma fille. La nuit, j'ai entendu un bruit étrange. Quand je suis entrée, elle n'était pas dans son lit et la fenêtre était grande ouverte. Je suis sûr que ces créatures l'ont kidnappée. Dessin d'enfant. Ah, l'accord. On dirait que ce dessin a été fait par la fille du fermier disparu. La feuille est peinte des deux côtés. Ah, le chien ensanglanté. C'est la créature qui l'a tuée et la jeune fille Mégane l'a vue. C'est quoi ça, des cochons ? Bon, il n'y a plus rien ici, je pense. Est-ce qu'on avait refermé la porte derrière nous ? Je n'ai pas l'impression. Et là, c'est quoi ? C'est la chambre des parents. J'ai beaucoup appris sur ces créatures. On les appelle les gris. Ce ne sont pas de petits hommes verts, mais de grandes créatures effrayantes et dangereuses. Fondamentalement, ils sont décrits comme suit. Une grosse tête disproportionnée par rapport au corps, pas de cheveux, des yeux noirs sans fond, une peau grise, de longues membres fins. Leur voix ne ressemble à rien d'autre. Ces extraterrestres sont très agressifs en faire les gens. Tout commence par des lumières vives dans le ciel, près de la maison, qui se déplacent le long d'une certaine trajectoire. Dans le même temps, les gens saignent du nez, des maux de tête sévères et des bourdonnements d'oreilles commencent. Les animaux font rage à ce moment-là. De plus, les gens développent des trous de mémoire. Lorsqu'ils ont repris connaissance, ils ont constaté qu'ils se trouvaient dans des endroits étranges, par exemple au milieu d'un champ ou sur la route, à quelques kilomètres de chez eux. Pour certains, de terribles bribes de mémoire sont revenues. Les gens se souvenaient d'expériences terribles. Les extraterrestres ont établi un contrôle sur leur esprit et influencé la psyché. Des traces ont également été retrouvées sur le corps, à savoir des coupures. À la palpation, il y avait un épaississement, un corps étranger qui se déplaçait sous la peau. Il a fait des recherches internet sur ce qu'il a vu ici dans son champ. Là, on n'a rien du tout. L'autre côté ne sait pas s'ouvrir. Le journal des enfants du fermier. J'ai trouvé mon vieux journal où j'ai 15 ans. Comment puis-je oublier cela ? Aujourd'hui a été le jour le plus incroyable et effrayant de ma vie. J'ai vu des extraterrestres. Mes parents pensent que je mens. Mais c'est vrai, je pêchais depuis une jetée abandonnée sur la rivière. Soudain, je fus assourdi par un grondement venant de derrière. Je me suis retourné. Un énorme disque avec quatre lumières clignotantes ou fenêtres tournées très bas au-dessus du sol. J'ai senti un coup qui a semblé me jeter en l'air. Je me suis accroché comme un apesanteur. Tout autour de moi est devenu d'une luminosité éblouissante et je semble m'être évanoui. Je me souviens avoir vu trois extraterrestres à la peau grise et aux grands yeux. Ils m'ont mis sur la table comme si j'étais enraciné. Ils se tenaient au-dessus de moi. Il me semblait qu'ils communiquaient entre eux par télépathie. Puis l'un d'eux est venu et m'a fait quelque chose à ma tête. Je me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillé sur la jetée tard dans la soirée et je suis à peine rentré chez moi. Ma tête bourdonnait. Je rentrais chez moi comme en délire. A la maison, j'ai trouvé plusieurs coupures sur mon corps et deux petits trous très réguliers derrière l'oreille. Qu'est-ce que c'était ? J'ai peur de m'endormir. Ok. Ah, est-ce qu'on prend une photo du journal ? Excellent matériel pour un reportage photo. Donc ça, on prend. La porte s'est refermée à nouveau là-bas. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il, là ? Bon, ça, ça doit être l'arrivée des extraterrestres. Mon dieu. J'ai même pas une lumière, là. Appuyez sur F pour obtenir la lampe de poche. Ah bah, écoutez, je sais pas où je l'ai trouvée. Je l'avais pas vue au départ dans l'armoire. Ici, on avait quoi ? Des photos, photos imprimées. C'est des photos d'extraterrestres. C'est ça, les petits gris. Photos d'internet. On dirait que Peter Sherman a vu quelque chose de similaire. Ça a l'air effrayant. Est-ce que c'est le texte pour toutes ? Oui. Bon, bah écoutez, je pense que là, il va falloir ressortir... Enfin, aller en extérieur. Oui ! C'est quoi, ça ? Attendez, ils sont sur le toit, non ? Ils sont en train de marcher sur le toit, là ? On va descendre. J'ai entendu, c'est quoi ? C'est la porte qui s'est refermée. Toute la maison a été chamboulée. La porte, maintenant, est ouverte, ici. J'ai l'impression qu'il y en a un dans la maison, en fait. Attendez, je comprends pas. Là, c'est le salon. Une salle de bain. Les toilettes sont, en tout cas, nickel. Note du fermier. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Ils me torturent encore aujourd'hui. J'ai vu les médecins des dizaines de fois, mais personne n'a pu expliquer la raison de leur apparition. Maintenant, j'ai compris pourquoi les médecins ne pouvaient pas déterminer la cause des migraines. La réponse est simple. Le kidnapping. Un enlèvement extraterrestre dont je me suis souvenu seulement quand j'ai trouvé mon vieux journal. C'est alors que la migraine a commencé. Les coupures que j'ai remarquées, alors, derrière l'oreille, en ont laissé une trace. Il est juste là. Cicatrice. Je suis sûr qu'ils m'ont implanté quelque chose. Une sorte d'émetteur ou d'implant. A cause de lui, j'ai tout oublié. Je pensais sérieusement que je l'aurais. Je ne suis pas fou. Ah d'accord, il s'est retiré. Il s'est retiré un émetteur avec le scalpel ici dans la salle de bain. Alors, est-ce qu'on a des choses à récupérer ici ? Des photos d'animaux décédés. Probablement des animaux de la ferme de Gracewood. Photos d'animaux morts. Des photos d'animaux morts. Un film sur les extraterrestres. Un film sur les extraterrestres. Mon dieu, je me suis dit simplement je vais éteindre le... Ah mais ça se rembobine tout seul là, est-ce que ça va nous remettre le début ? Oui, on l'éteint et je pense que là il va falloir sortir, parce que là on n'a rien d'autre. Ah ouais, il y a bien quelque chose ici en extérieur. Ah, le fameux épouvantail qui m'a surpris tout à l'heure lorsqu'on n'avait pas de... De lampes. Qu'est-ce qu'il faut faire là du coup ? Maintenir le bouton droit de la souris... Oh mais j'ai pas compris là, pour pirer c'est-à-dire... Ah, pour zoomer plutôt, d'accord. On a vu effectivement une des boules partir, je pense qu'il fallait un autre camion. Mon dieu... Mon dieu... Mon dieu... Courez la voiture, ah ouais, essayez, on peut enfin sprinter. Ah d'où Jésus... Ok... Euh... Elle refuse de démarrer. ... Jésus... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est la fin de la démo. Dans la version complète du jeu, vous trouverez un vaste territoire de la ferme Gracewood et l'histoire complète d'un enlèvement extraterrestre. Ajoutez le jeu à votre liste de souhaits pour ne pas manquer une sortie à prix réduit. Ok, c'était cette démo qui est disponible sur Dear EAR. Ça peut être quand même assez intéressant avec notamment le monde des extraterrestres qui vient un peu contrebalancer tout le temps les jeux d'horreur où ça va plutôt être des fantômes, des revenants, ce genre de choses-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous pourrez retrouver le lien vers la version de démo dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut ! Sous-titrage ST' 501